coucou mes éveillés préférés c'est hélène bienvenue sur ma chaîne son spirituel dédié à l'élévation des consciences et à l'éveil spirituel je suis au portugal en ce moment je suis à porto même et je suis dans mon hôtel juste jusqu'à demain matin car je vais en fait incorporer une communauté de coworking ou plutôt digital nomades c'est un peu en plein dans la nature il ya des animaux l'internet est très très bon donc c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire ce que je fais et voilà je voulais juste vous faire un coucou et vous dire que et bien les plans que j'ai sont sont toujours valables mais l'année dernière il ya enfin ça fait un an que j'essaie en fait de partir de de france et je n'avais pas réussi encore à cause du covid 19 comme bon nombre d'entre nous en tout cas par rapport à nos projets personnels nos projets de vie et donc là c'était vraiment le moment j'ai besoin de rester sur le continent européen et puis cette année en fait j'ai beaucoup réfléchi vous savez ce désir d'un côté de bouger et celui aussi d'avoir un endroit que je peux appeler chez moi et donc en fait j'ai décidé que de toute façon je n'ai pas besoin de choisir je peux prendre les deux et je peux rester six mois quelque part et les autres six mois voyager fin par exemple ça n'a pas besoin d'être six mois ça peut être moins enfin qu'importe mais une combinaison donc je me suis dit oui ce que je ressens énormément en ce moment c'est d'avoir un endroit que je peux appeler chez moi où je vais pouvoir recevoir des personnes pour pouvoir faire du soin sonore de la thérapie sonore ou de la sonothérapie j'ai envie de toujours comme je vous l'ai dit de m'insérer dans une une communauté dans le sens groupe c'est à dire de trouver un endroit que je peux appeler chez moi autour ce serait peut-être vivre dans un village sûrement d'ailleurs louer peut-être pour commencer une petite maison dans un village autour de personnes je vais faire des recherches parce que bien entendu dans les villages c'est comme un peu partout c'est déserté parce que le travail est à la ville maintenant que il y a le co vide tous tous les toutes les personnes qui peuvent travailler en ligne enfin c'était déjà en train de se faire mais toutes les personnes qui travaillent qui peuvent travailler en ligne eh bien du coup n'ont plus vraiment de raison de vivre en ville sauf s'il ils le préfèrent et donc ont tendance à revenir repeupler petit à petit les villages alors bien entendu c'est pas vraiment la majorité parce que beaucoup de gens préfèrent les choses que la ville offre et surtout parce que les êtres humains nous sommes complètement dénaturés et coupés de notre vraie essence de notre mère la terre et donc on a on n'a aucun même on n'a pas envie de voilà d'être dans la nature on trouve que c'est bizarre ou c'est sale etc voyons c'est complètement l'inverse on est devenu voilà ce genre de civilisation mais je peux vous dire quelque chose donc pour avoir fait un tour hier je suis allé donc à la mer et et ça a été vraiment spécial on peut vraiment le dire parce que tout était fermé quoi il y avait un magasin sur j'en sais rien sur 30 peut-être qui était ouvert je vous assure c'était c'était une ville fantôme et c'était samedi hier c'était samedi donc je peux vous dire que c'était assez incroyable et donc du coup bref je suis allé à la mer il y avait des barrières partout de j'ai pas pu descendre complètement juste au niveau de la mer parce que les barrières étaient à priori tout le long de la côte et d'après ce que j'ai compris puisque j'ai des policiers qui m'ont arrêté pour me demander où j'étais où je vivais et de me dire de rester sur porto parce que on n'a pas le droit de front donc j'avais franchi à la limite de porto a et donc la prochaine ville dont je ne me souviens plus le nom qu'importe je ne pouvais pas y aller alors je leur dis mais pourquoi mais bon comme il parlait ni anglais ni français on essaie de se comprendre un peu avec avec deux trois mots d'anglais mais il me disait bon ben c'est comme ça voyez c'était vraiment dans le sens j'obéis à ce qu'on me dit voilà c'est je sais pas j'obéis bref parce que ça n'a aucun sens donc après je me suis dit peut-être que c'est ce qu'ils ont fait c'est une séparation donc les personnes qui sont de ce de cette ville juste à la frontière de porto pouvaient aller tout en bas le long de fin de la mer à même la mer quoi et puis nous eh bien on pouvait la être au dessus et puis le la voir de de d'en haut quoi et donc je me suis dit mais ça n'a quel est le sens réel par rapport au covi de faire cela on est on était plein à voyez à marcher le long de la de cette promenade qui est très longue donc du coup ça ça va ça peut aller loin on était pas mal de pas mal de personnes voyez mettant des masques dont ça ne change rien s'il ya d'autres personnes enfin si on peut aller au niveau de la mer en plus il ya beaucoup d'air on est à on est à l'extérieur donc ça n'a vraiment aucun sens donc en fait voilà dans dans le genre de de vie vers laquelle nous allons c'est eh bien des des villes fantômes on ne peut plus sortir il ya enfin je veux dire par exemple si j'avais envie de visiter tu voulais visiter quelque chose un musée ou où il y avait un truc marin juste bas en face de là où j'étais à la plage c'était fermé ça fait ça fait vraiment un bizarre je vous assure que alors je dis ça c'est parce que jusqu'à présent j'étais je vivais chez mes parents en attendant donc dans une toute petite ville vraiment c'est à la frontière du village pratiquement donc bon bah c'est un peu c'est un peu différent si vous vivez dans une grande ville si vous vivez à paris j'en sais rien comment ça se passe je j'ai pas je pense qu'à paris les choses sont sont ouvertes et donc ce qu'ils font ils incitent les personnes à se faire livrer la nourriture à domicile alors je ne promeux pas du tout ce que je vais dire c'était juste pour vous faire un exemple tout ce qui est chaîne de fast food mcdonald kfc je sais pas qui puis toutes les pizzerias enfin tout ce que vous voulez font que de la livraison à domicile et on ne peut donc pas dîner sur place on ne peut pas même rentrer dans le dans le truc pour commander quelque chose pour acheter un truc quoi donc en fait il ya des uber hit je sais pas si vous connaissez uber c'est les trucs des taxis enfin c'est pas vraiment un taxi mais c'est des gens comme vous et moi qui qui font le taxi et ils ont une application qui s'appelle uber hit où on peut donc commander de la nourriture et donc ça fait un petit moment que en fait ça s'était sorti et là en fait ça le vent en poupe ben à cause et grâce en même temps pour eux je dirais du co vide de la situation tout cas donc voilà c'était assez spécial donc bon ben il faut profiter visuellement de des choses s'imprégner et bien de des bâtiments s'imprégner bomba de la mer parce que j'étais à la même plutôt l'océan etc etc mais il faut pas en fait j'ai l'impression que voyager c'est un peu terminé voyager pour voyager parce que lorsqu'on voyage et bien on a aussi envie de vivre de visiter des endroits où on va et là on peut pas vraiment parce que par exemple si on veut aller dans un restaurant pour manger quelque chose de local on peut on peut pas et franchement pour être assez pas pour critiquer mais les trucs à emporter c'est jamais vraiment de la cuisine super ou raffiné ou enfin c'est vraiment ils tirent les prix pour que ce soit le moins cher le pire pour moi c'est les pizzerias ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pizza parce que vu le prix d'une pizza et les éléments qui sont dessus qui sont des trucs complètement industriel bourré de merde et vous payez ça je ne sais combien 20 euros merci bien quoi c'est pas la peine donc du coup qu'est ce qu'il nous reste à faire lorsque lorsqu'on voyage donc ça va pas rester complètement comme ça tout le temps mais pendant un long moment ça va être comme ça ça va être comme ça pendant les prochaines années c'est certain beaucoup de gens perdent leurs emplois les gens qui ont des magasins enfin je veux dire faut oublier complètement il faut être complètement se mettre en ligne il faut pas du tout réfléchir pour quand ça reviendra parce que ça recommencera que ce soit ça ou autre chose donc du coup il faut vraiment travailler en ligne alors c'est vrai que moi ça tombe bien parce que ça fait des années que j'étais en ligne parce que c'était mon désir et je savais qu'il fallait shifter là dessus que c'était il fallait pas être prisonnier c'était dans ma démarche d'être d'être quelqu'un de libre qui puis qui peut et bien changer d'endroit à tout moment qui peut faire ce qu'elle veut changer de métier parce qu'elle en a plusieurs en un de ne pas compter que sur un truc enfin bon ce genre de choses quoi et de pouvoir en fait visiter des endroits jusqu'à ce que je puisse trouver un groupe dans lequel m'insérer pour vivre de manière différente enfin par rapport à mes valeurs quoi donc ça fait des années que j'étais dessus mais je me dis quand les gens ne pensaient pas du tout à ça ça a dû et c'est toujours difficile j'imagine quoi donc là je vais aller dans cette communauté de nomades digital digital nomades et je vais profiter de la nature comme ça s'il y a des confinements des choses comme ça je suis vraiment bien placé c'est une propriété sur plusieurs hectares il y a ce qu'il faut et que je l'ai déjà dit mais il y a des animaux et vraiment ça 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 fait du bien de pouvoir avoir des animaux que ce soit des chats des chiens ou des chèvres ça faire du bien vraiment et bon ça m'a fait plaisir d'être à porto parce que ça me permet de visiter j'y suis jamais allé enfin il ya beaucoup d'endroits où je suis jamais allé de toute façon mais vraiment c'est c'est vite quoi ça ça fait mal ça fait mal au coeur mais en même temps vous savez nous avons changé de vie complètement et et en fait il faut vraiment un changement en conscience pour vraiment se préparer aux événements qui sont en train de devenir cette année je me suis aussi tourné plus vers l'intérieur pour essayer d'avoir des réponses et de me rendre compte qu'en fait je dois faire preuve de silence beaucoup plus souvent parce que parce que les pensées c'est ça qui nous fait défaut qui qui nous fait souffrir parce que ça crée c'est un c'est un outil c'est une sorte de de machine qui crée des histoires avec des pensées et et donc c'est la base de notre de notre ego de nos personnalités et ça vient se mettre en travers de notre de notre route et c'est pour ça qu'on fait pas les choses ou qu'on a peur ou que etc le chemin le plus efficace et en même temps l'outil et ce qui est aussi la destination c'est le silence diminuer et savoir gérer ses pensées c'est vraiment ce qui est de plus important moi je vois la différence lorsque je suis complètement perdue dans mes pensées je cogite je réfléchis à oui mais comment je vais faire si comment je vais faire ça et lorsque je j'abandonne tout et je laisse le cours des choses se faire je vois la différence complètement donc cette année j'ai l'intention de de naviguer de manière encore plus profonde dans ma dans mon maquette mon chemin spirituel et de de passer beaucoup plus de temps dans le silence loin des pensées loin des des problèmes loin des du formatage et et je sais que c'est comme ça que l'inspiration de faire les bonnes choses vient donc je vais chercher une maison dans un village et alors je porte pas porte je parle pas portugais donc je vais je commence à m'y mettre seulement et donc j'espère à faire des rencontres vraiment sympathique au portugal et et bien je vous tiendrai au courant de la manière dont les choses évoluent je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très bientôt bisous 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1